laura esquivelle chocolat amer chapitre i janvier petit pain pour noël recette l'oignon doit être à chez menu placez-en un bout sur le sommet de votre crâne ça vous empêchera de pleurer le problème avec les larmes c'est quand on commence les yeux piquent et on ne peut plus s'arrêter je ne sais pas vous mais moi ça m'arrive un million de fois d'après maman c'est parce que les oignons me fait autant d'effet qu'à tita ma grand-mère on raconte que tita était tellement sensible que dans le ventre de mon arrière grand-mère elle pleurait quand celle-ci hachait des oignons elle pleurait si fort que natcha la cuisinière à moitié sourde de la maison n'avait pas à tendre l'oreille pour l'entendre un jour à force d'octer elle déclencha l'accouchement mon arrière grand-mère n'eut pas le temps de dire ouf tita arrivait dans ce bas monde avant l'heure sur la table de la cuisine dans les odeurs d'une soupe au vermicelle du thym du laurier de la coriandre du lait bouillis de l'ail et de l'oignon vous devinez que la traditionnelle table sur les fesses fut inutile tita était née en pleurant peut-être qu'elle se doutait que son sort était fixé que dans cette vie le mariage lui serait refusé voilà comment natcha racontait l'irruption de tita sur terre elle fut projetée par un torrent de larmes formidable qui inonda le sol de la cuisine l'après-midi la frayeur était passée et l'eau évaporée par les rayons de soleil natcha ramassa le résidu des larmes sur le carrelage rouge avec ce sel elle remplit un sac de 5 kilos qu'on utilisa longtemps pour cuisiner cet accouchement peu ordinaire explique l'amour de tita pour la cuisine elle y passa la majeure partie de sa vie pratiquement dès sa naissance elle avait deux jours en effet quand son père mon bis aïeule mourut d'un infarctus le choc fut brutal et mama Elena en perdit son lait à cette époque il n'y avait pas de lait en poudre et on ne trouva pas de nourrice c'était d'un casse tête pour nourrir l'enfant natcha qui s'y connaissait en cuisine entre autres sujets ici hors de propos proposa ses services elle se considérait la plus à même de former l'estomac du petit ange bien qu'elle n'ait eu ni mari ni enfant elle ne savait même pas lire et écrire mais sur la cuisine elle en connaissait autant que la plus experte mama Elena accepta la suggestion avec gratitude avec ce deuil la ferme l'éducation et l'alimentation de ses enfants elle ne savait plus où donner de la tête tita emménagea donc dans la cuisine et grandit des plus pimpantes à force d'atolles et de tisanes elle développa un sixième sens pour tout ce qui touchait à la nourriture son estomac était réglé sur les horaires de la cuisine le matin elle réclamait son repas quand elle sentait cuire les haricots à midi lorsque l'eau destinée à plumer les poules était chaude et enfin d'après-midi quand on enfournait le pain du dîner parfois elle pleurait lorsque natcha achetait des oignons par exemple mais ces pleurs elle ne les prenait pas au sérieux ils étaient souvent prétextes à des plaisanteries à tel point que tita au cours de son enfance ne faisait pas la différence entre les larmes de rire et celles de tristesse pour elle rire était une façon de pleurer elle confondait aussi le plaisir de vivre avec celui de manger sa vie se résumait à la cuisine le reste du monde lui était étranger à part bien sûr la cour, le verger, le potager il lui appartenait, elle les dominait contrairement à ses soeurs qui y craignaient des dangers inconnus les jeux dans la cuisine semblaient absurdes et risqués un jour pourtant tita les persuada que des gouttes d'eau dans sautant sur le comal bien chaud constituaient un spectacle stupéfiant tandis qu'elle chantait et agitait ses mains en cadence au-dessus du comal Rosora, nichée dans un coin, était frappée de stupeur Gertrudis, passionnée de rythme, de mouvement et de musique se prit très vite au jeu et participa avec ferveur quand Rosora se décida à les suivre ses mains étaient à peine mouillées elle avait peur et ne réussit pas à obtenir le même résultat tita essaya de l'aider Rosora résista elles s'empoignèrent dans la lutte les mains de Rosora tombèrent sur le comal brûlant outre une bonne fessée tita n'eut plus le droit d'inviter ses soeurs à jouer dans son monde natcha devint son unique amie elles passaient leur temps à inventer des jeux liés à la cuisine comme lorsqu'elles virent sur la place du village un monsieur qui fabriquait des animaux à l'aide de ballons allongés et qu'elles appliquèrent ce procédé à des morceaux de chorizo non contentes de façonner des animaux connus elles en imaginèrent d'autres affublées de col de cygne, pattes de chien et queues de cheval le problème c'était quand il fallait les défaire pour frire le chorizo tita ne l'acceptait de bon cœur qu'avec les tortasses de noël elle les adorait et laissait détruire ses animaux sans faire la tête elle le regardait frire avec plaisir prenez garde à faire frire le chorizo à feu très doux pour qu'il soit bien cuit mais pas trop doré quand il est prêt sortez-le du feu et ajoutez les sardines dépouillées de leur arête grattez avec un couteau les taches noires sur la peau mélangez aux sardines l'oignon, les piments hachés et l'origan moulu laissez reposer avant de farcir les tortasses ce que préférait tita c'était respirer le parfum de la farce qui repose les odeurs reproduisent des époques passées et les sons oubliés tita aimait renifler un grand coup et voyager avec cet arôme niché dans quelques recoins de sa mémoire elle ne se souvenait plus de la première fois qu'elle avait humé ses tortasses qui sait c'était peut-être avant sa naissance l'association unique des sardines et du chorizo avait dû l'impressionner à un tel point qu'elle s'était décidée à renoncer à la paix de l'éther à choisir le ventre de mama hélène à entrer dans la famille lagarza douée pour la cuisine et le chorizo pour la cuisine de la maison